Alors la dernière vidéo que je vous présente est facultative. Si vous préférez compléter vos notes de cours avec le document Word qui est dans Google Classroom, vous pouvez le faire de cette façon-là ou encore suivre avec moi sur l'écran ici. Donc c'est pour compléter les notes de cours de la leçon 8. On commence avec l'EPH. On a déjà vu tous ces aspects-là dans le PowerPoint un peu plus tôt. Donc simplement pour compléter les notes, comme je vous disais, ce qu'est l'EPH. L'EPH est une mesure du degré d'acidité ou de la concentration en hydrogène. Plus il y a d'hydrogène, plus le milieu est acide. C'est un indice de la disponibilité des éléments nutritifs du sol. On a déjà insisté là-dessus dans le PowerPoint un peu plus tôt. Et quand l'EPH est bon, la plante peut absorber plus facilement les éléments nutritifs du sol. L'échelle de pH va de 0 à 14. Ça aussi, ça a été discuté. Et on avait donné déjà des exemples de produits, donc de traits acides à traits alcalins. On avait dit aussi que le pH idéal en horticulture pour la plupart des plantes se situait autour de 6,5. Donc 6,5 pour un sol, alors que pour un substrat en serre, c'est plutôt 5,5 à 6. J'avais aussi donné des exemples de plantes de milieu acide. Donc encore une fois, pour compléter vos notes, les quatre premières plantes, c'est-à-dire les bleuets, les azalées, les rhododendrons et les hydrangées bleues, vont tolérer ou même préférer un pH entre 4,5 et 5,5. Alors que les autres plantes de milieu acide, généralement, vont être très confortables à un pH de 5,5. Donc conifères, magnolia, bruyères et muguets autour de 5,5. En résumé, encore une fois, on disait qu'à pH 6,5, les éléments tout de suite étaient très disponibles. Et quand le pH était trop bas, certains éléments deviennent moins disponibles. Quand le pH est trop haut, d'autres éléments deviennent moins disponibles. À la page suivante, on avait donné les disponibilités des éléments selon le pH. Vous avez déjà ça dans vos notes de cours. Vous allez probablement même mieux voir dans votre calier. On disait que c'était pour un sol minéral à 6,5 qu'on avait le maximum de disponibilité des éléments nutritifs. Deuxième point, stabilité du pH. On aurait dit que le pH n'était pas stable. Ce qui fait baisser le pH, ça peut être le sol de départ. Donc un sol qui est déjà acide au départ va avoir tendance à revenir vers l'acidité. On en avait déjà parlé. Les engrais azotés synthétiques et les pluies acides. Et il peut y avoir aussi d'autres facteurs moins importants. Donc ce qui fait baisser le pH, sol de départ, engrais azotés synthétiques et pluies acides. Ce qui fait monter le pH, le sol de départ aussi, s'il était déjà alcalin. Et il peut y avoir d'autres facteurs. Et ce qui aide à maintenir le pH stable, la part de compost. Donc je vous laisse quelques secondes pour compléter vos notes. C'était dans le point 8.2. Les sols argileux ont un pH plus stable. Et on avait dit que les sols plutôt sableux étaient plus sensibles au changement de pH. Donc dans la région des Laurentides, par exemple, où les sols sont plus sableux, il y a plus de risque que le sol s'acidifie avec le temps. Alors que pour les sols de la veille qui ont tendance à être alcalin et argileux, le pH est plus stable. Le point suivant, 8.3, on avait parlé de mesure du pH. On avait dit que c'était important de vérifier le pH au départ et au besoin. Donc quand on commence une nouvelle plate-bande ou au besoin, si ça ne pousse pas très bien. Comment on mesure le pH? On avait donné les étapes aussi. Donc c'est de le prendre en note. Les trois étapes de la méthode du test de pH. Mélanger 50 ml de sol sec à 50 ml d'auditien. Brasser, attendre 5 minutes, brasser, attendre 5 minutes. Et prendre la lecture avec un pH mètre calibré. Vous avez déjà vu ça dans la vidéo précédente. Je vous laisse quelques secondes pour compléter vos notes de cours. Je vous précise, tout ce qui est écrit en rouge, c'est des choses que vous devriez ajouter à vos notes. Donc que vous preniez ici ou dans le document Word, c'est vraiment à votre préférence. On avait dit enfin que le pH léal était entre 6.3 et 6.7. Et que si le sol était trop passif, on avait besoin d'une lecture de pH tampon. Je vous rappelle, le pH chaud mesure le pH de la solution. Le pH de la solution dans laquelle la plante vit. Alors que le pH tampon, lui, tient compte de l'acidité en réserve. Donc si on veut corriger le pH avec de l'achaut, on a absolument besoin du pH tampon. Parce qu'on ne veut pas juste neutraliser l'acidité dans la solution. On veut neutraliser l'acidité qui est en trop dans le sol en général, autant ce qui est en solution qu'en réserve. Il existe des plantes de sol acide. On a vu ça aussi dans le montage Powerpoint. Enfin, toujours dans la leçon 8, même si c'est écrit leçon 9, on avait parlé de correction de pH. Ça, on avait un système un petit peu moins, donc je vais donner un peu plus de détails. Au point 9, point 1, les produits pour corriger le pH, il y en a plusieurs. On avait dit qu'à l'extérieur, on prend des produits solides, alors que dans les serres, on veut des produits solubles ou déjà mélangés à l'eau parce qu'on arrose les plantes dans les pots de façon régulière. Donc on va appliquer les produits au moment de l'arrosage. À l'extérieur, les produits qu'on utilise le plus souvent dans les sols acides, ça aussi pour compléter vos notes de cours. Dans les sols alcalins, on va utiliser le soufre, le sulfate de fer, le sulfate d'aluminium, la taupe de sphème ou les engrais acidifiants. Donc il existe des engrais acidifiants que, lorsqu'on les applique, apporte non seulement des éléments nutritifs au sol, mais en même temps, vont faire baisser le pH. C'est des engrais qu'on utilise, entre autres, pour les cèdres. En serre, comme je vous disais plus tôt, ça va être des produits plutôt liquides ou solubles. Donc on peut faire un lait de chaux. Un lait de chaux, c'est quand on mélange de la chaux dans de l'eau. J'en ai déjà parlé aussi. Le nitrate de calcium, c'est un engrais de synthèse qui va permettre de faire monter le pH. J'en ai déjà discuté dans une vidéo précédente, ça aussi. Et dans les serres, quand c'est alcalin, on peut mettre des acides liquides, des engrais acidifiants ou encore mélanger du sulfate de fer dans de l'eau pour l'appliquer aux plantes. Donc je vous laisse quelques secondes pour compléter les notes. Quelques petits détails pour les produits correcteurs de pH. Donc la pierre à chaud, on disait qu'il y avait trois types de pierre à chaud. La pierre à chaud calcique, magnésienne et dolomitique. Elles ont des taux d'efficacité assez semblables. Donc on peut remplacer une par l'autre sans trop de problème. Si on prend de la pierre à chaud et on la fait cuire, on obtient de la chaud vive à ne pas l'utiliser en horticulture. Et la chaud hydratée est quelque part entre la pierre à chaud et la chaud vive. Donc moins forte que la chaud vive, mais quand même, il faut l'utiliser avec prudence. Donc comme j'en ai parlé aussi un petit peu plus tôt, dans le doute, on est toujours mieux de travailler avec la pierre à chaud. Et n'importe laquelle des trois va faire l'affaire. Donc chaud calcique, chaud magnésienne et chaud dolomitique. Autre particularité de la chaud, on peut en mettre n'importe quand dans le sol. Généralement, on applique la chaud de l'automne, mais on pourrait en mettre n'importe quand. Idéalement, pas en même temps que les engrais parce que ça peut interagir. Ça agit lentement, la chaud, ça peut prendre environ un an. On préfère souvent travailler avec la chaud granulaire parce qu'elle ne fait pas de poussière et qu'elle est un petit peu plus durable. On incorpore la chaud évidemment dans les 15-20 premiers centimètres parce que c'est un amendement. On veut que le sol soit confortable dans toute la couche racinaire. Ça améliore la structure du sol. La chaud contient beaucoup de calcium et le calcium favorise la formation d'agrégats dans le sol. Sauf si on a déjà parlé de ça. Donc la chaud n'est pas seulement bonne pour corriger le pH, mais en plus, elle va être bonne pour structurer et ouvrir notre sol. Particulièrement intéressant à les sols plus lourds. Et si on fait des grosses corrections de pH, on peut fractionner l'application en deux. C'est-à-dire que si on a besoin de mettre par exemple 60 kg de chaud dans une grande plate-bande, on pourrait mettre 30 kg une année. Attendre un an avant de mettre le deuxième 30 kg pour faire le total de 60 kg. Plutôt que de le mettre d'un seul coup, on peut fractionner pour avoir une dose de pH un petit peu plus lente. Surtout si on fait du biologique et qu'on tient compte de la vie microbienne. Et pour une application sans analyse, si vous pensez que le sol est acide parce qu'il y a des plantes indicatrices, mais vous n'avez pas de pH et que vous voulez au moins améliorer un petit peu la situation, une recommandation faible, mais quand même qui va avoir un petit effet sur le pH, serait de par exemple 25 kg par 100 m². La cendre de bois, c'est un produit qui peut remplacer la chaux. C'est plus efficace que la chaux, donc il faut en mettre beaucoup moins et c'est aussi beaucoup plus rapide. Il y a quand même des petits inconvénients à la cendre de bois, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Le lait de chaux, j'en ai parlé aussi. Et le nitrate de calcium, qui est un produit qui est très utilisé dans les serres, parce qu'on le mélange à l'eau, ça se dissout complètement et en même temps, ça apporte des éléments nutritifs aux plantes. Donc, on corrige le pH et en même temps, on apporte des éléments nutritifs comme l'azote avec le nitrate de calcium. Les produits neutres, le gypse, ça aussi j'ai parlé du gypse, donc ça n'a pas d'effet sur le pH, mais c'est excellent pour structurer le sol. Encore une fois, comme la chaux, ça contient beaucoup de calcium, donc ça favorise la formation d'agrégats dans le sol. Et ça aide aussi à décompacter les sols argileux et à lessiver les sels, quand il y a beaucoup de sels qui se sont accumulés. Enfin, pour les produits qui corrigent l'alcalinité, il y en a plusieurs. Le soufre, vendu en poudre ou en granules, très efficace, souvent vendu comme un fongicide, donc dans les centres jardins, ils vendent ça en petite boîte. Le sulfate de fer, très intéressant aussi, souvent vendu dans le plus gros sac, donc quand on a des grandes plates-bandes ou des grands terrains, le sulfate de fer est plus facile à trouver en gros volume. Sulfate d'aluminium, il faut faire attention, c'est toxique, on ne met surtout pas ça dans un potager, mais si c'est pour des hydrangés ou pour des conifères, on pourrait l'appliquer dans le sol s'il n'y a rien de comestible autour. Et la tourbe de sphin, qui en même temps va faire baisser le pH un petit peu de 0.1 à 0.4, donc c'est des petites baisses de pH avec la tourbe de sphin, mais elle a l'avantage aussi d'apporter de la matière organique au sol. Les engrais acidifiants, j'en ai parlé tantôt, puis je vous mentionne avec un peu plus de précision, pour la tourbe de sphin et pour les engrais acidifiants, c'est des baisses de pH qui sont très faibles, c'est-à-dire 0.1 à 0.4, donc si vous avez un sol qui est très alcalin, la tourbe de sphin ou les engrais acidifiants, ça ne sera pas assez, ça va prendre du soufre, du sulfate de fer ou du sulfate d'aluminium. Enfin, les acides liquides qu'on mélange avec de l'eau d'arrosage avant d'appliquer aux plantes, évidemment on n'utilise pas ça en biologique. Correction d'un seul acide, ça c'est des grilles, on va travailler avec ça au prochain cours. Donc c'est des grilles de calcul pour la chaux et il existe aussi des grilles de calcul pour les produits acidifiants comme le soufre, le sulfate de fer et le sulfate d'aluminium. Donc ça termine la leçon sur le pH.